Tu as été toi-même victime de répression à la fac de Nanterre en avril. Ça a été un des déclencheurs du mouvement sur ton université. Est-ce que tu pourrais en dire deux ou trois mots à nos camarades grecs ? Oui, en fait j'ai été interpellé avec sept autres étudiants de l'université de Nanterre le 9 avril suite au fait que le président de la fac, Jean-François Ballaudet, il a appelé les CRS pour intervenir dans l'université afin de déloger une occupation qui se tenait, qui avait commencé le jour même. Et en fait on a simplement été, on est venu soutenir l'occupation. On a organisé un rassemblement, on est rentré dans la salle avec deux occupants et les CRS sont rentrés dans la salle pendant qu'on a une assemblée générale pour dégager. Ils ont interpellé sept d'entre nous. Moi j'ai été accusé de violence volontaire au réagent des forces de l'ordre avec deux autres camarades et j'ai un procès qui se tient le 20 juin. Et donc pour nous cet événement il a été déterminant parce qu'en fait il a relancé la mobilisation de l'université. Le jour même tu avais des centaines d'étudiants dans le commissariat pour exiger notre libération. Des députés qui exigeaient notre libération à l'Assemblée nationale. Le lendemain on avait une assemblée générale à presque 1000 étudiants. La semaine d'après la fac était totalement bloquée. Il n'y avait plus un cours que se tenait, c'est-à-dire la grève a été déclenchée par cet événement. Et y compris nationalement, tout le monde a parlé des événements volontaires. Ce qui n'a pas empêché le gouvernement de continuer à envoyer les CRS chaque fois qu'il a pu faire évacuer les occupations, débloquer des universités, casser la grève, aller taper les étudiants dans les manifestations, aller taper les lycéens, aller débloquer les lycées. C'était une répression dure parce qu'ils craignaient que ce mouvement aille bien plus loin et ils craignent toujours. C'est pour ça que maintenant ils ont des procès et qu'on va voir ce que ça va donner. Donc nous on pense que face à la répression, la seule réponse c'est la mobilisation de notre camp. Et on est convaincus qu'on va obtenir le relax pour tous nos camarades qui sont victimes de cette répression-là. Et donc voilà, il y a le gouvernement qui se prépare à renforcer son dispositif policier et judiciaire pour pouvoir renforcer encore plus les futures mobilisations. Mais nous, en fait, ce qu'on dit clairement à ce gouvernement, c'est qu'on n'est pas du tout intimidé par ce dispositif-là parce qu'on s'y attendait déjà à ce renforcement. Par contre le gouvernement lui a raison d'avoir peur des futures grèves et mobilisations.